salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques ça y est maintenant les frelons asiatiques il y en a partout j'arrête pas de faire des interventions c'est la folie je vais vous montrer où il est encore mal placé pour les gens on va poser les affaires je vais montrer je n'ai pas trop m'approcher parce que j'ai pas la tenue et vous l'avez juste là donc je vais m'habiller je vais me préparer pour le combat et on va les détruire ces petits nids parce que j'en ai d'autres affaires juste après allez je m'habille bon allez ça y est je suis habillé il fait 37 degrés dehors donc imaginez là dedans 50 au moins allez avant de commencer la petite question à la dd quelle est votre série préférée n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires j'aimerais bien découvrir des nouvelles séries allez c'est parti c'est parti pour le combat C'est parti ! Vous voyez quand même, ça reste très dangereux, les attaques vont aussi frire, on est à peu près à 2 mètres de haut, donc voilà, les gens font un coup de tondeuse là, il y a de grandes chances de faire friquer, donc c'est pour ça que c'est très très important de traiter ces nitrolansiatiques. Donc là maintenant il faut laisser agir, donc comme je dis souvent, moi je fais partie de la méthode où on traite un nitrolan, il faut tout le temps le laisser, il faut le laisser agir, même quand il est vide, on le laisse, et à la limite on l'enlève cet hiver en passant un désinfectant à la place du nit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser les petits commentaires pour la question de Dédé, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501